5 jours après la publication d'une déclaration du ministère des Affaires étrangères rejetant toute coordination entre la France et le Maroc sur l'Algérie, la chaîne 2GM annule sans prévenir une émission consacrée à la situation politique et sociale en Algérie. L'émission Moubacha Ratan Mahakam, du mercredi 19 mars, consacrée au Irak en Algérie a été déprogrammée par 2e. Selon nos informations des invités algériens devaient être présents sur le plateau pour une émission d'analyse des manifestations en Algérie. Une annulation qui a soulevé des interrogations parmi les habitués du rendez-vous hebdomadaire. D'autant que l'actualité en Algérie est régulièrement évoquée dans les JT, sur Radio 2e ou sur son site d'information 2e.ma. Face aux thèses complotistes totalement surréalistes d'une prétendue manipulation du Maroc dans les événements se déroulant actuellement en Algérie, la chaîne 2e a préféré jouer la carte de la sagesse, explique Aya Biladi une source au sein de la rédaction de 2e. Nous exprimons nos regrets vivis de nos confrères algériens qui devaient être présents ainsi que nos téléspectateurs qui n'ont pu être prévenus de l'annulation plus tôt. Le timing de la déprogrammation de l'émission intervient seulement quelques jours après la déclaration du ministère des Affaires étrangères sur la position du Maroc à l'égard de la vague de contestation qui secoue l'Algérie depuis un mois. Une déclaration qui prenait la forme d'une mise au point alors que des médias en Algérie et en France évoquaient une coordination entre Rabat et Paris sur ce dossier. Le Maroc n'a ni assommé l'été développement interne que connaît l'Algérie, aucune déclaration n'a été faite à aucun média, de manière formelle ou officieuse. Dans ce contexte, consacrer entièrement une émission ou demeurant très suivie par les Algériens, aurait donné davantage du grain à Moudre Milieu appuyant la thèse du complot fomenté de l'étranger. Le lundi 18 mars, une lettre attribuée au président Abdelaziz Bouteflika diffusée par l'APS a mis en garde contre des parties étrangères hostiles. Le même jour le chef des armées, le général Ahmed Gaïd Salah a estimé que le pays demeure ciblé par ses ennemis. Cette prudence de la part de l'État marocain via ses chaînes de télé publique serait également appliquée par Medi1TV. Face aux accusations d'ingérence et compte tenu de la situation de plus en plus délicate pour le pouvoir du président Bouteflika et ses soutiens, le Maroc semble vouloir s'éloigner de l'épicentre du séisme politique en cours en Algérie. Sous-titrage Société Radio-Canada